Bonjour à toutes, bonjour à tous, élèves, membres du personnel, parents et tous ceux et celles qui sont intéressés par ce qui se fait de bien et de super bien à l'école Marie-Claire pour faire de nos filles des citoyennes du monde qui font preuve de leadership, d'engagement et surtout d'humanisme. Durant cette semaine thématique qu'on a appelée la semaine « Abat les préjugés », donc un jeu de mots que je vais vous expliquer dans deux secondes, justement nos filles vont vraiment avoir des occasions multiples de pouvoir réfléchir et surtout poser des gestes concrets par rapport aux droits humains, aux privilèges qui sont souvent acquis, aux droits humains avec la ministère internationale, donc différents éléments que je vous introduis dans quelques instants. Mais parlons de « Abat les préjugés », « Abat les préjugés » qui est un jeu de mots, évidemment, qui permet justement de permettre à nos filles de porter cette semaine, à chaque jour de la semaine, des bas, des bas colorés, des bas qui sont complètement en dehors du code vestimentaire, évidemment, mais qui sont un symbole fort de, justement, cet engagement-là dans la recherche du bonheur, mais surtout dans le fait de combattre les préjugés. Donc, faisons un survol, justement, de cette semaine-là. Donc, on sait que l'école Marie-Clarac, c'est une école du monde du baccalauréat international, donc de l'IB et de la CIVIC, qui est aussi une école en voie de devenir une école de l'UNESCO, donc avec des objectifs de développement durable qui sont extraordinaires, qu'on utilise. Évidemment, le concept de citoyenne du monde n'est plus à définir, mais surtout, ce que je veux présenter aujourd'hui, c'est les rendez-vous citoyennes. Donc, ce sont des événements durant l'année, des moments où on donne un rendez-vous à nos filles. Le 22 décembre dernier, nos filles du deuxième cycle ont eu la chance de réfléchir à plein de concepts, mais surtout d'assister à une conférence, une conférence de Mme Hélène Tremblay, qui est une dame extraordinaire, qui a voyagé à travers le monde. Les filles, le 22 décembre, ont aussi reçu énormément de félicitations, d'encouragement pour les défis que la COVID-19 a amenés dans nos vies. Donc, des gens, plein d'élus au niveau des arrondissements municipales, provinciales, fédérales aussi se sont joints à nous pour pouvoir féliciter nos filles. Les anciennes élèves, les anciennes directrices aussi ont tenu à s'adresser à nos filles. Donc, nous poursuivons les rendez-vous citoyennes avec une semaine thématique, comme je vous ai expliqué. En première secondaire, on va se concentrer beaucoup sur les discours toxiques, les préjugés, la désinformation que les élèves peuvent vivre ou à laquelle les filles peuvent assister en ligne. Donc, c'est important d'être conscient de ça et de l'impact que ces messages-là, ces discours-là peuvent avoir dans la vie des gens. Donc, on va leur faire faire une activité de création, donc de phylactère qui va créer un contrepoids, un contre-message, donc amener du positif au lieu de constamment le baigner dans des commentaires toxiques, néfastes justement pour les gens. Ensuite, en deuxième secondaire, les élèves vont aborder les droits humains à travers le regard de la ministère internationale. Donc, elles vont découvrir ce que sont les droits humains. Elles vont découvrir aussi le pouvoir qu'elles ont face à ces droits-là et elles vont être invitées à écrire une lettre, une carte en fait, compléter une carte postale où elles vont s'adresser à un élu, une élu qui a un pouvoir de changer les choses, un pouvoir législatif. Donc, on va s'adresser à une personne en particulier, on va nommer un droit humain qui n'est pas respecté dans notre univers immédiat et on va poser une question et inviter les élus à poser des gestes concrets. Ensuite, en troisième secondaire, les élèves vont réfléchir aux privilèges, des privilèges qui sont souvent acquis à la naissance, qui font en sorte que ce n'est pas tout le monde qui part sur le même pied d'égalité dans la vie. Donc, est-ce qu'ils sont acquis? Est-ce que c'est un choix? On va aussi leur permettre d'avoir cette réflexion sur le pouvoir qu'elles ont, même si elles n'ont pas eu tous les privilèges à la naissance. Elles peuvent avoir, justement, faire preuve de décider, choisir et s'engager là-dedans. Ensuite, en quatrième secondaire, les élèves vont parler beaucoup d'inclusion sociale. Donc, justement, ce qui fait en sorte que certaines personnes dans la société sont exclues ou incluses. Voilà. Donc, tout ça, c'est bien sûr des activités qui sont liées par le service par l'action du programme du baccalauréat international. Ensuite, nos filles de cinquième secondaire, on crée un événement souvenir. Donc, elles vont participer au tournage d'une vidéoclip sur la chanson « Ça fait mal » de Ken Lowe, si vous connaissez l'artiste. Donc, elles acclairent ensemble. Donc, c'est un groupe incroyable. Donc, elles vont faire un tournage et créer un événement souvenir un peu rigolo. Et finalement, j'aimerais prendre le temps de juste préciser un peu l'objectif général en arrière de tout ça. J'utiliserai l'image suivante. Donc, « think », c'est un concept intéressant que je voudrais utiliser aujourd'hui. Donc, avant de parler, les filles, OK, avant d'écrire ou de parler ou de dire quelque chose qui nous passe par la tête, OK, c'est important de juste se poser cinq questions. La première question, est-ce que ce qu'on veut écrire ou ce qu'on veut dire, c'est vrai, OK? La vérité, c'est relatif. Il y a des gens qui pensent qu'ils ont la vérité incarnée et qu'ils peuvent se permettre de dire un peu ce qu'ils veulent. Ensuite, pose-toi la question, est-ce que c'est « helpful », est-ce que ça aide, ça aide la situation, ça aide les gens, est-ce que c'est quelque chose de plus et de bon dans tout ça? Ensuite, pose-toi la question, est-ce que c'est important de le dire? Est-ce que c'est vraiment quelque chose d'essentiel, OK? Peut-être pour toi, c'est important de l'exprimer, mais est-ce que c'est important dans la situation, tu sais, d'avoir cette opinion-là? Ensuite, est-ce que c'est nécessaire, OK? Est-ce que c'est vraiment là le moment, est-ce que c'est nécessaire de le faire à ce moment-là? Et finalement, qui est en lien justement avec les trois valeurs du projet éducatif, surtout la valeur d'humanisme, est-ce que c'est bienveillant? Est-ce que ce que tu es en train de vouloir dire, OK, dans le corridor, des gens que tu croises dans l'entrée de l'école, est-ce que, tu sais, dans la classe, est-ce que dans la vie de tous les jours, est-ce que c'est bienveillant, kind, est-ce que c'est gentil? Est-ce que c'est là pour faire plaisir aux gens? Est-ce que c'est là pour mettre un sourire dans le visage des gens? Si tu réponds non à une de ces cinq questions-là, peut-être que la meilleure des options, ce serait de ne pas dire, ne pas écrire, OK? Puis probablement que ça va juste être un excellent point de départ pour changer les choses, puis briser cette, justement, briser, et c'est la dernière option que je vais présenter, dernière diapo, briser cette chaîne de haine, OK? Parce que quand on reçoit un mauvais commentaire, des fois, la façon naturelle de s'en débarrasser, c'est de le pitcher à quelqu'un d'autre. Je vous demanderais, les filles, de vraiment prendre conscience de ça pour devenir ces femmes de cœur, de tête et d'action qui vont changer les choses, qui vont faire preuve de leadership, d'engagement et d'humanisme. Donc, le grand thème cette année, c'est l'humanité à cœur, l'autre c'est moi. Donc, on est toujours l'autre de quelqu'un, on est toujours une personne qui mérite le respect et qui doit vivre dans la dignité comme l'autre. Moi aussi, je suis important, importante. Donc, sur ce, je vous souhaite une belle semaine et surtout une belle fin d'année scolaire. Salut!